Dado Yafani, Salon La Grâce, Jarvé Katende, Hervé Tony, Doudou Hero, Zigo Maieie est un vaste pays au coeur de l'Afrique auquel on reconnait des nombreuses richesses dont notamment la diversité culturelle ponctuée par le style de sa musique remarquée et appréciée au delà de ses frontières. Le grand nombre d'ethnies qui composent ce pays de près de 60 millions d'habitants justifie la variété des arts y pratiqués. Cependant, à ce jour, il se pose un problème d'organisation et d'encadrement des artistes congolais. Contrairement à ceux qui se vivent sous d'autres cieux, où la culture représente une source de revenus importante et où les artistes justent du droit d'auteur, la culture congolaise, quant à elle, souffre encore de plusieurs mots qui la gangrènent, notamment la piraterie. De ce fait, les musiciens ne vivent pas de droit de la vente de leurs albums. Les artistes plasticiens de leur côté se font de moins en moins connaître à travers le monde. Il n'existe plus d'espace culturel pour des représentations théâtrales et des échanges culturels. La mode n'a pas été épargnée. A ce jour, il n'existe aucun styliste congolais connu en Afrique et dans le monde. C'est donc un problème d'organisation et un défi à relever pour les gouvernants qui devraient tout mettre en place afin de faire de la culture une vraie source de revenus pour l'État et les artistes. Il y a vraiment en matière un débat. Vous savez, nous sommes le berceau de la musique africaine. Tous les Africains respectent le Congolais artiste. Mais nous sommes le pays où il n'y a pas de studio viable, professionnel d'enregistrement de musique. On n'a pas ça. On va me dire à Youssou Nourafin Studio, oui, c'est son studio privé. Il a eu des moyens, il a eu des opportunités. Et pourquoi pas Kofiolomidé ? Pourquoi pas Kofiolomidé ? Pourquoi pas ? C'est la question. Je peux aussi faire. Mais moi, je parle du studio congolais. Je parle de ce qui se passe de l'État congolais. De structure de l'État. On ne sait pas fabriquer dans notre pays un CD, un DVD viable, vraiment bien, que je peux offrir à un Américain. Alors qu'au Nigeria, on peut faire ça en Gambie, dans des pays comme ça, en Afrique du Sud. Donc, on manque de tout. On n'a pas de salle de spectacle. On n'a pas de salle de spectacle au Congo. Moi, j'étais gêné. J'étais mal à l'aise. Quand Yusoulou, mon ami, est venu dernièrement, je me disais que j'espère qu'il va pouvoir avoir une date libre au grand hôtel de Kinshasa. Parce qu'il n'y a que là-bas que ça se passe. On avait, à un moment donné, le Cinemax. L'Axim Palladium, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Cinéapolis. Mais c'est devenu une église. C'est ça, c'est ce qu'on m'a dit. Parce que tout devient église, quoi. Donc, on prie plus qu'on travaille. À quelle faute, Kofiolomidé ? Au gouvernant. Au gouvernant. Parce que les gens sont désespérés, ils s'est réfugiés dans la prière. Ils sont convaincus qu'en priant beaucoup, ils vont avoir à manger. Alors que c'est faux. Moi, je pense que c'est en travaillant beaucoup que peut-être on va s'en sortir. Peut-être, sûrement on va s'en sortir. Merci bien. Alors, nous allons commencer cette émission avec, voilà, Jules, qui sont invités pour ça. Paul Diakessé, qui va venir maintenant, des questions pertinentes à Kofiolomidé. Il a dit, il s'est bien préparé pour cela. Vous avez Kofiolomidé, vous avez 15 minutes. Il est à vous. Kofiolomidé, vous êtes un grand artiste. Vous avez de la gloire. Pas même du succès. Moi, je n'ai pas de la gloire. J'ai eu la grâce d'être à Abidjan, comme vous avez été. J'étais fier d'être congolais. Parce que les Ivoiriens chantaient à Lingala vos chansons. Et j'étais fier dans ma peau du congolais. Mais pourquoi vous donnez l'impression, Kofiolomidé, de n'être pas aimé par tout le monde ? Tout le monde vous en veut ? Est-ce que, si vous avez lu Freud, est-ce que ce n'est pas lié à votre affance ? Vous avez la tendance que tout le monde ne veut pas de vous. Et pourtant, vous avez tout ce dont vous avez besoin, M. Kofiolomidé. Pourquoi cette impression ? Non, je n'ai pas tout ce dont j'ai besoin. J'ai l'essentiel, mais pas tout. On n'a jamais tout de toutes les façons dans la vie. Je ne sais pas. Vous savez, Aznavoura dit un jour l'impression que les gens ont de moi, je n'y suis pour rien. Donc, vous avez cette impression-là, mais ce n'est pas forcément la réalité. Ce n'est pas quelque chose d'exhaustif. Donc, moi, je dirais que, oui, il y a des gens qui aiment bien l'artiste Kofiolomidé. Il y a des gens un peu qui en veulent à l'homme Kofi. Mais je trouve ça normal. Je l'ai dit tout à l'heure à Jean-Marie Kassamba. Donc, ça ne me pose pas vraiment de problème. Même si c'était un problème insoluble, j'aurais peut-être changé de métier depuis. J'aurais fait chauffeur de taxi. Je ne sais pas. Il y a pas mal de choses que j'arriverais à faire. Non, non, non. Rassurez-vous. Je tiens bien sur mes deux jambes et j'ai la conscience tranquille et surtout la paix du cœur. Je répète ce que j'ai dit. J'aime ce que je fais. Je le fais pour l'amour des gens. Les gens me le rendent bien. Donc, il n'y a pas un souci aussi fatal, aussi dramatique. Je vous ai connu avant Anibo, Senza ou les autres. Vous avez été un grand footballeur, mais vous avez choisi la musique. Non, c'est la musique qui m'a choisi, je pense. Ah, la musique que vous avez choisi. Excusez-moi. Ok, merci. Ça prouve que vous avez un certain niveau d'intellectualisme. Alors, M. Kofi, j'ai suivi un jour, c'était une télévision française qui était jumelée avec la RFI. Un journaliste avait une télévision avec Youssou Ndou. Alors, je me pose la question à Youssou Ndou. Vous avez beaucoup d'argent, vous avez du succès. Qu'est-ce que vous faites avec ça ? Il dit, non, mais moi, j'ai construit une avenue de Dakar jusqu'à mon village. J'ai construit des écoles et des hôpitaux. Et puis, on vous a posé la question. Et vous, quand vous vous faites avec ça, vous avez dit, non, mais j'ai construit une maison de Kinshasa, etc. J'étais déçu dans mon foire intérieur. Quand est-ce que je suis l'homme aidé ? Penserez-vous, comme Youssou Ndou, de faire des ailes sociales pour la population congolaise ? À question précise, réponse précise, quand j'aurai autant d'argent que Youssou Ndou ? Mais vous dites partout, enfin, les gens pensent que vous avez des millions, des dollars. J'ai dit tout à l'heure l'impression que les gens ont de moi. Je n'y suis pour rien. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils pensent, de se livrer à des spéculations. C'est normal, mais ce n'est pas forcément pour ça que ce qu'ils pensent, qu'ils imaginent, que c'est cela la réalité. Vous savez, M. Kassamba, ce n'est plus un secret, côtoie à notre chef d'État. Les filles dans la ville pensent que tous les milliards, c'est maintenant pour lui. Moi, je sais qu'il n'a juste que des millions, et pas des milliards. Alors, poursuivre un peu, j'ai encore trois questions, Kofiou Lemidé. Vous avez votre temps, M. Zalé. Vous avez, vous avez, vous donnez l'impression que vous êtes un mission pour les riches. Un mission comment ? Pour les riches, et pour ceux qui sont au pouvoir. Écoutez seulement vos cantiques, vous sentez que ceux qui sont ministres, députés, Jean-Marie Kassamba, et les autres qui ont été un standing, je ne dis pas que l'un standing. Je chante aussi Sipo Jazz, Landela Badossier, qui est un milliardaire. Mais là, il est à côté de vous, peut-être. Non, non, attends, je chante les gens qui me demandent de le faire, et puis je chante les gens que j'aime bien. Mon fils, par exemple, Delpire Le Mourinho, il n'est pas millionnaire. Ou Aristote. Il n'est pas millionnaire. Sipo Jazz, Didier Nzik, ou Jean-Pas, c'est des meilleurs. Gaël Kila, Chabani. Non, c'est faux. Vous trouvez peut-être que... Mais c'est insulcent. C'est peut-être une façon journalistique de me faire un compliment dans le cadre d'une émission qui n'est pas une chronique musicale, de dire que... C'est insulcent. Que je fais de la musique riche. Oui, ma musique est riche. Merci de le dire de façon détournée. Mais je ne chante pas que pour les riches. Il y a un mois et demi ou deux, j'ai chanté... D'ailleurs, qui est riche qui ne l'est pas ? Qui est riche qui ne l'est pas, déjà ? Voilà, parce que la richesse, ça résume en quoi ? Ce n'est pas seulement en milliards. En milliards. Aujourd'hui, on parle de la crise financière mondiale. Alors, qui est encore riche à part Bill Gates et tout ça ? Voilà. Donc, non, je chante vraiment pour tout le monde et les gens qui viennent à mes productions. C'est pour le plaisir, c'est pour le bonheur, c'est pour la création du cœur. Vous pouvez aller jouer à un grand concert à Maloueka ? Je l'ai déjà fait. À Célibau ? Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Ah, c'est vous qui êtes alors un grand bourgeois ? Vous n'allez pas dans ces coins-là ? On vous aurait dit que Kofi est déjà venu là-bas ? J'y étais une semaine dernière. Plusieurs fois. Moi, j'ai déjà chanté, presque dans toutes les communes. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont à Maloueka sont des pauvres, pour vous ? C'est ça ? C'est ce que vous voulez dire ? C'est vous qui l'a dites alors ? Ah oui, parce que vous dites que vous avez été à Maloueka. Ça veut dire quoi ? Parce que vous faites toujours des conseils VIP, ou grand hôtel. C'est assez... Enfin, je ne sais pas. Je vous laisse la responsabilité de ça. Mais poursuivons le débat. Je crois que les gens qui nous suivent perçoivent vos réponses, leur pertinence également, les deux côtés. Alors, vous êtes un leader d'opinion. Quoi qu'on dise, M. Kofi-le-Milé ? Quoi qu'on dise ? Donc, vous donnez derrière vous un monde de jeunes gens... Monsieur, ma carte d'identité, c'est écrit profession chanteur. Ce n'est pas profession leader d'opinion. Mais ça, on ne dit pas. C'est vous qui me qualifiez de leader d'opinion. Moi, je suis chanteur de profession. Autant que vous, vous êtes journaliste. Oui, il n'y a aucune école qui forme un leader d'opinion. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prédestinés à cela. Et si c'est un compliment, alors acceptez-le quand même. D'accord. Vous donnez un monde derrière vous. D'accord. Mais dans vos thèmes, vous avez beaucoup chanté sur l'amour. Peut-être une fois sur civilisation, une fois sur quelques thèmes autres, mais beaucoup sur l'amour. Quand est-ce qu'allez-vous engager politiquement et socialement, comme Alpha Blondie, qui chante sur la société, qui demande aux jeunes de travailler, aux politiciens d'être beaucoup plus conscients, de ne pas voler ? Quand est-ce qu'allez-vous vous arranger dans ces thèmes ? Notamment Alpha Blondie. Je sais faire pas mal de choses, mais je ne sais pas faire imitateur. Donc, je ne ferai pas quelque chose parce que tel ou tel a fait. Moi, je pense pouvoir dire ici aujourd'hui, tout à fait humblement, que je suis l'auteur de l'une des plus grandes chansons de prise de conscience dans ce pays qui s'appelle Affaires d'État. Que je reproche à la presse de notre pays de ne pas avoir publié, diffusé suffisamment. C'est une chanson pour laquelle on aurait payé des artistes pour qu'elle existe. Moi, je l'avais composée de moi-même parce que mon patriotisme, mon nationalisme m'a poussé à le faire. Ça s'appelle Affaires d'État. Mais ne vous en faites pas. Quand je dis, il aime voir ma paix-savelle,